Je suis Clément Posada, je suis responsable du développement du Bivouac, le Bivouac qui est partenaire de l'événement et qui est une structure d'accélération de start-up et d'accompagnement de projets innovants dans leur croissance. Donc on a différents métiers, on a ce métier d'accompagnement, donc il y a des entreprises à croître, surtout sur le volet accès marché, puis la stratégie de financement et puis également une activité d'apport de solutions, donc dans le cadre d'appels à candidature, on fédère des gens autour d'un métier. Donc là c'était le cas, ce qu'on a organisé en marge de Cap IOTI, et donc le lauréat lui accède à, en l'occurrence ici, de l'aide d'ingénierie et de l'accès à des plateformes fournies par Sinox, et ça peut être différent, certains appels à candidature amènent à rentrer dans l'accompagnement du Bivouac pour accompagner sur le développement d'entreprises, ça peut être également simplement détecté pour aider ensuite à réaliser des tests, des pilotes, des proofs of concept avec des entreprises. Nous, notre intérêt d'être partenaire sur l'événement spécifique Cap IOTI était de se positionner une nouvelle fois sur le domaine agricole, puisqu'en fait on est actifs dans ce domaine, on a organisé plusieurs opérations, une tout début d'année 2020, et donc Smart Agri-Connection en milieu d'année 2020. Voilà, donc le Bivouac est un acteur dans ce domaine-là pour favoriser l'innovation et la cross-fertilisation dans l'agriculture, et donc c'est cette volonté qu'on a voulu mettre en avant par l'organisation de ce concours. Effectivement, je crois que c'est un des marqueurs dans l'ADN du territoire Auvergnat, qui est un territoire qui est moins peuplé que des métropoles comme Lyon, et donc qui a besoin de se fédérer pour exister. Donc voilà, je pense qu'on est une dématérialisation. Je pense que ce que vous avez entendu aujourd'hui le démontre encore une fois. Merci. 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 Merci.